Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je viens vous parler du PliB 2018, vous présenter la sélection que moi j'avais choisi et les votes finaux que vous avez déjà pu voir passer sur internet, sur les différents sites, notamment sur le site du plib.fr mais également à travers d'autres chaînes ou blogs de booktubeurs et blogueuses littéraires. J'essaye de tourner avec la lumière naturelle du jour donc je m'excuse à l'avance si jamais il y a des petits contre-jours et si je suis plus blanche de ce côté là que de l'autre mais voilà j'espère que ça rendra bien quand même à la caméra. Alors j'ai mon petit café, ça veut pas dire que ce sera une longue vidéo, j'ai juste envie de prendre un petit peu plus de temps pour vous expliquer pourquoi j'ai voté pour ces titres. Je suis également équipée de mon petit bullet journal sur lequel j'ai, voilà je vous montre vite fait, fait ma sélection. Donc déjà pour commencer je voulais faire un léger appel par rapport au prix parce que j'ai l'impression, on a l'impression en tant qu'organisateur qu'une information est mal passée au niveau de la gestion de l'événement par rapport à la présélection puisqu'on a eu des échanges avec certains membres du juré et je pense que ça pourrait être pas mal d'éclaircir ce point également en vidéo. En petit rappel en fait on a commencé à faire l'appel à jury au mois d'octobre donc chaque personne pouvait se proposer du moment que cette personne avait un blog ou une chaîne booktube. Les conditions étaient de respecter bien évidemment tout le déroulement, le règlement du prix littéraire et également pour être bien pris en compte de faire partie du référencement sur le site de booktubers app qui je le rappelle est un site complètement bénévole qui nous aide surtout à avoir une jolie vitrine de chaînes littéraires en France, en Espagne et dans les pays américains anglo-saxons. Une fois qu'on avait sélectionné les membres du jury, il y avait une première phase qui était une phase de présélection pendant laquelle chacun d'entre nous pouvait proposer trois titres que l'on voulait voir parmi les sept romans finalistes. Donc forcément vu que à la base on était 77 membres du jury, il faut dire qu'on s'est pas mal étalés et qu'on a eu une énorme sélection de titres et avec les titres qui se sont rejoints on s'est retrouvé avec une présélection de 85 ou 86 romans. A partir de là on avait trois mois pour établir la liste des sept romans finalistes pour laquelle on allait voter et où il y a pu y avoir une petite erreur c'est qu'en aucun cas on a imposé de lire un maximum de livres aux membres du jury. Chacun était complètement libre de lire ou pas cette présélection ou de faire son vote en tout cas de la manière dont il l'entendait, soit en ayant lu effectivement ses ouvrages, ce qui pour ma part est beaucoup plus juste puisque ça nous permet de mieux comparer des oeuvres ou alors pour ceux qui n'ont pas eu le temps puisqu'il y a des aléas dans la vie qui font qu'en trois mois on n'a pas forcément le titre de choisir sept livres ou alors les sept livres qui ont pu être lus ne convenait pas au lecteur, c'est d'aller s'il le voulait vers des livres qui lui donnaient fortement envie ou de suivre tout simplement un mouvement général par rapport à la popularité d'un roman. Libre à chacun de faire son vote comme il l'entendait mais surtout là où je voulais en revenir c'est que il n'y avait absolument aucune obligation pendant cette phase de présélection de lire des romans et de communiquer tant bien même dessus. Là où ça devient une obligation c'est maintenant c'est à dire que les sept romans finalistes ont été désignés et on a jusqu'à fin septembre pour chroniquer chacun de ses romans soit sur son blog soit sur sa chaîne booktube et là c'est très important puisque c'est ce qui va permettre aux auteurs ou à leurs romans et à leur maison d'édition d'avoir une plus grande visibilité et de voter pour le gagnant avec tous les critères que l'on juge importants. Voilà donc on en vient maintenant à ma propre sélection donc je vais déjà vous présenter les trois quatre romans pour lesquels j'ai eu aucune hésitation. Pour commencer la mère des eaux de Rodmarty publie chez Scrineo alors si vous me connaissez vous savez que j'aime beaucoup les romans de cet auteur mais ici je trouvais que ce livre méritait vraiment sa place puisqu'il y a un véritable travail d'écriture derrière une qualité narrative qui est très recherchée et que j'ai adoré. Pour la petite histoire on découvre Émilie et Christopher qui sont en couple depuis très longtemps mais qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ils vivent en Californie et un jour Émilie reçoit l'appel nanotaire lui disant que sa grand-mère est mourante en fait et qu'elle lui lègue une partie de son héritage mais pour cela il faut absolument qu'elle et son mari se rendent en louisienne. Qui dit louisienne qui dit louisienne dit bah mythe un petit peu du bayou sorcellerie magie etc effectivement c'est ce qui va se passer c'est que quelqu'un va proposer à Émilie de lui donner l'occasion d'avoir un enfant de faire un rituel pour qu'elle puisse enfin tomber enceinte mais à quel prix ? Donc en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est comme je vous disais la qualité narrative en fait parce que dans ce roman contrairement aux enfants de Picoude mais j'en reparlerai pas forcément ici ici en fait on a chaque chapitre on va dire plusieurs narrations c'est à dire qu'on a le point de vue d'Émilie son histoire ce qui se passe avec Christopher en Louisiane les personnages on découvre cette ambiance du bayou qui est à la fois très humide par l'atmosphère qui règne mais également assez oppressante et inquiétante puisque il semble que le village dans lequel ils ont atterré je crois qu'il s'appelle Lamar de mémoire semble être un petit village très enfermé sur lui-même et qui cache énormément de secrets en parallèle on va suivre l'histoire de la déesse Mami Wata de comment elle est devenue déesse de son existence de son vécu et de ses souffrances et on a également des rêves dans lesquels Émilie est projetée qui sont assez assez captivants donc j'ai beaucoup aimé parce que à chaque fois on rebondit en tout cas sur le passé sur le présent sur ses rêves et j'ai adoré parce que je trouve que ça donnait un rythme vraiment 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 dynamique au récit et puis la fin m'a absolument séché je ne m'y attendais mais tellement pas ça faisait longtemps que j'avais pas vu une fin aussi qu'il pouvait être que dans mes présélectionnés et dans dans la liste de mes meilleurs romans d'ailleurs de l'année dernière donc voilà pourquoi j'avais grand espoir que ce livre il soit mais je pense que pas assez de monde n'a pu le lire et je regrette moi même de n'en avoir pas assez parlé pas suffisamment parlé dans le groupe du prix littéraire parce que parce que voilà je regrette qu'il ne soit pas dans la sélection finale alors pour ceux qui s'intéressent je bois un décaféiné tout simplement l'autre roman de ma présélection et que j'ai prêté à céline d'ailleurs de booktubers app il s'agit de l'effet récoché de nadia coste publié chez seuil donc c'est un roman genèse qui s'adresse à un public à partir de 10 11 ans je dirais 12 ans dans lequel on va découvrir l'histoire de trois sœurs qui sont clonés on est dans un futur éloigné où on ne peut plus procréer naturellement des enfants mais le gouvernement a mis en place un système de clonage et la grande sœur qui s'appelle malou va découvrir qu'en fait ces deux petites sœurs ont exactement les mêmes accidents les mêmes blessures au même âge qu'elle au même moment qu'elle et surtout au même endroit qu'elle et donc elle va commencer à se poser pas mal de questions sur le pourquoi du comment et en fait on va découvrir qu'il y a une faille dans l'adn du clonage qui fait que des événements du passé se répètent au fil des générations c'était super intéressant au niveau du clonage mais également au niveau de tous tous les messages en fait que nadia coste a voulu faire passer à la fois sur l'environnement sur l'écologie sur les technologies sur les applications de téléphone les applications virtuelles les risques les dictatures aussi puisque là on est quand même dans un gouvernement qui a quand même une mainmise sur sur l'humain en général et j'avais vraiment aimé les messages que nadia coste avait passé également elle parle beaucoup des perturbateurs endocriniens donc moi c'est là dessus que ce livre m'a le plus parlé et qu'il m'a ouvert les yeux sur les risques des perturbateurs endocriniens que j'avoue je ne connaissais quasiment pas jusqu'à il ya un peu plus d'un an donc voilà c'est pour ça aussi que j'ai voulu absolument en parler dans ce prix que je les nominé dans ma liste de présélection parce que je trouve que c'est un livre très important pour les adolescents qui peut ouvrir les yeux à de nombreuses personnes que l'on soit enfant ou adulte comme ça elle a été pour moi et qui fait beaucoup réfléchir sur tout ce qui nous entoure sur la façon dont on détruit la planète sur la façon dont on consomme et voilà j'ai trouvé ça génial et malheureusement tout comme la mère des eaux ce livre n'a pas été sélectionné et j'aurais peut-être également du plus en parler à savoir que pour ces deux romans déjà j'avais fait des interviews que vous retrouverez sur mon blog et je vous mets le lien dans la barre d'infos la troisième présélection que j'avais fait c'était un livre je n'avais pas encore lui mais pour lequel j'avais de grands espoirs et c'était donc les seigneurs de boine d'estelle faille publié chez critique je vous en reparle tout de suite après puisqu'il fait parler puisqu'il fait partie des finalistes le troisième roman pour lequel je n'ai eu aucune hésitation il s'agit de quelques pas de plus de agnès maro publié chez screen et au alors ce livre là ça a été aussi un coup de coeur l'année dernière à la fois pour son côté contemporain qui m'avait beaucoup touché dans les émotions que vis sera qui est une adolescente qui a une maladie incurable qui sait qui a mal à la cheville en fait mais ils ne savent pas ce qu'elle a elle vit avec des béquilles l'arrive de temps en temps à ne pas les utiliser mais bon c'est un handicap qui qui complique sa vie tous les jours que ce soit au lycée dans la vie quotidienne dans les transports en commun j'avais beaucoup aimé c'est ce personnage là les émotions qui passent à travers elle le fait que bad agnès s'est inspiré de son histoire à elle pour transcrire des passages de saura et j'avais beaucoup aimé le côté surnaturel en fait puisque en gros donc saura et malade vous l'aurez compris il y a un garçon à l'école qui n'arrête pas qui s'appelle marc qui n'arrête pas de la harceler et ma fille se réveille et en parallèle de ça en fait sa soeur qui s'appelle ké va du jour au lendemain avoir des symptômes d'une maladie assez grave qui semble être une maladie mentale il semble qu'elle est possédé voilà c'est assez mystérieux il faut savoir aussi que saura et ké habite toutes les deux ensemble que leurs parents se sont séparés leur mère je crois qu'elle est morte et leur père vit sa vie en gros et les filles se sont émancipées en fait et sont autonomes ce qui m'a vraiment touché comme je vous le disais dans ce livre c'est les émotions qui qui étaient retranscrites à travers le personnage de saura à travers le lien entre les soeurs qui était très fort c'est ce qui m'a beaucoup marquée dans ce roman et d'un autre côté donc on a la part surnaturelle parce qu'en fait on apprend que saura et ké ont des origines amérindiennes et que leur mère était une navarrose donc voilà un peuple amérindien qui utilise notamment des procédés rituels pour guérir et c'est ce que les filles vont essayer de découvrir à travers cette histoire puisqu'elles vont partir aux états unis sur la route 66 à la recherche de réponses pour mettre en place ce rituel de guérison qui ne peut en soigner qu'une seule mais qui va nous emmener forcément donc à la à la poursuite de ce rêve en fait quelque part et ce que j'avais aimé dans la partie fantastique c'est que ça me rappelait beaucoup également super naturel puisque on retrouve le schéma typique de super naturel deux soeurs qui partent sur les routes à la chasse également du démon et à la chasse au rituel donc c'était tout simplement super bien juste une précision pourquoi il n'a pas fait partie de ma présélection parce que en fait j'ai longtemps hésité mais quand je pensais à quelques pas de plus c'est vraiment le côté des deux soeurs le côté fraternel et le côté émotion qui ressortait et je trouvais que la part de fantastique n'était pas assez présente pour qu'il fasse partie de ma présélection mais je suis plutôt contente que d'autres personnes aient voté pour lui à ce moment-là de cette phase puisque j'ai pu le proposer dans mes votes finaux même si malheureusement il n'est pas non plus dans la liste des sept romans finalistes ensuite on en vient à un autre roman pour lequel je n'ai eu absolument aucune hésitation c'est un roman dont je vous ai parlé il y a peu de temps sur la chaîne la maison bleu horizon de Jean-Marc Deno publié chez Tornada pourquoi parce que j'ai tout simplement eu un coup de coeur j'ai adoré cette histoire de hantise j'ai adoré le fait que l'auteur nous entraîne sur plusieurs pistes et me fasse poser énormément de questions sans que je ne trouve à aucun moment la réponse finale j'ai aimé découvrir tous ces personnages les lieux le fait qu'on bascule entre l'époque de 1995 et l'époque de 1915 j'ai aimé cette histoire d'amour c'est vraiment c'était vraiment une histoire qui m'a transporté du début à la fin et que j'avais dévoré donc je n'en dis pas plus puisque je vous l'ai présenté je vous mets le lien de toute façon en bas vous retrouvez également les liens vers mes vidéos déjà faites sur la mer des eaux notamment et puis quelques pas de plus et les faire écocher enfin toutes les vidéos en bas alors après ça a été un petit peu plus compliqué pour me décider donc j'ai listé tous les livres que j'ai lu parmi cette présélection et je me suis fait oui non pourquoi donc parmi ceux là il y en a que j'ai très rapidement éliminé je ne les citerai pas mais c'est soit des livres que j'ai abandonné soit des livres qui étaient bien au moment je les ai lu mais qui n'ont pas marqué plus que ça ou alors des livres dont je vous reparle dans la phase des finalistes pour lesquels je savais qu'ils auraient déjà énormément de voix et du coup je ne voulais pas les mettre en avant je préférais valoriser des romans un petit peu moins connus du coup à partir de ce moment là j'ai facilement décidé que je mettrais Boudica de Jean-Laurent Del Socorro publie chez ActuSF dans leur collection Bad Wolf que j'aime beaucoup pourquoi ? parce que c'est un roman qui m'a appris beaucoup de choses j'ai trouvé que c'était instructif et j'ai bien aimé la patte de l'auteur comment c'était écrit et j'en étais ressortie plutôt grandi donc voilà pour la petite histoire Boudica c'est une femme qui a vécu en l'an 1 après Jésus-Christ c'est une femme qui faisait partie d'un clan, le clan des Issen en Britannia et qui apportait le mouvement de rébellion contre les romains à cette époque là donc c'est une époque de l'histoire que je ne connaissais absolument pas et j'ai été très 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 intéressée par le fait de découvrir cette femme, cet enfant cette femme, puis cette reine, puis cette rebelle donc voilà je trouvais qu'il avait largement sa place au niveau de l'écriture au niveau de l'enrichissement culturel qu'il apportait après j'ai mis très longtemps à me décider entre 3 romans donc Les Seigneurs de Bois que je vous ai montré tout à l'heure La Félapie et le Printemps d'Elisabeth Eboré également publié chez ActuSF dans la collection Bad Wolf et Laura Noire de Roberto Sanquet publié chez Scrineo c'est 3 romans que je mettais à peu près à la même hauteur quoique au moment où je réfléchissais à tout ça j'étais en train de lire Les Seigneurs de Bois et plus je lisais et plus je me posais de questions sur Les Seigneurs de Bois donc c'est le premier qui était évincé parce qu'il ne répondait pas aux attentes que j'avais pour faire partie de la sélection finale je me suis donc retrouvée avec La Félapie et le Printemps et Laura Noire de l'autre côté deux livres qui m'avaient plu que j'avais envie de porter alors j'avais envie de porter Laura Noire parce que malgré les imperfections je trouvais qu'il avait vraiment un énorme potentiel derrière au niveau de l'univers, au niveau des personnages, au niveau des messages que voulaient nous faire passer Mip, donc Roberto Sanquet mais j'étais quand même gênée un petit peu par tous les petits défauts que j'avais trouvés à ce premier roman donc j'ai finalement décidé de porter La Félapie et Le Printemps d'Elisabeth et Bourie parce que c'est un livre que j'ai vraiment apprécié du début à la fin qui ne m'a pas posé de questions, que j'ai vraiment apprécié j'ai passé un très bon moment, il y avait de l'action j'ai aimé aussi le style d'écriture que j'avais revu un petit peu plus travailler donc pour l'histoire en fait on va découvrir dans ce livre deux fées Révage et Philomène Révage est une fée plutôt ambitieuse qui il y a presque une vingtaine d'années a décidé d'échanger le bébé du royaume par un change ligne puisque en fait depuis des siècles les fées sont enfermées dans un royaume en parallèle et foutent la paix aux humains en fait mais elle, elle veut reprendre le pouvoir un petit peu et refaire venir son peuple dans le monde des hommes donc ça se passe en Angleterre, ça se passe au 19ème siècle et ça aussi c'était très sympa et donc de l'autre côté on a Philomène qui elle est une fée voleuse qui sur sa route va rencontrer un petit groupe de personnes qui sont tous aussi différentes les uns des autres mais qui aiment aussi passer leur temps un petit peu à chaparder et qui se démerdent comme ils peuvent pour survivre ce que j'avais beaucoup aimé en fait dans ce texte qui a fait que j'ai décidé de le mettre dans ma sélection personnelle c'est que j'avais beaucoup aimé le style narratif puisqu'en fait Elisabeth Héboré dans ce roman alterne le style en fait c'est à dire que quand elle fait parler Révage elle la fait parler à la troisième personne du singulier ce qui fait qu'on voit les choses de l'extérieur ce qui est plutôt pas mal puisqu'il y a notamment des combats qu'elle va nous expliquer qui sont assez visuels et puis c'était bien de les voir de cette façon là et de l'autre côté il y a donc Philomène qui est d'un point de vue à la première personne et qui nous permet de encore mieux se sentir à sa place et de découvrir un petit peu tout l'univers dans lequel elle habite donc ça c'est vraiment ce qui a fait pencher la balance pour ce roman là malheureusement peu de gens l'ont lu je pense ou ont adhéré et il ne fait pas partie de cette sélection cela dit vous trouverez également sur le blog les interviews de ces deux dernières auteurs que j'ai pris plaisir à faire et qui ont eu plaisir également je pense à répondre à mes questions et c'était super intéressant de pouvoir faire ces interviews avec donc ces quatre auteurs notamment précités il me restait donc un livre à choisir et donc la décision s'est faite très 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 rapidement puisque j'avais commencé Sirius de Stéphane Servant publié au Rouergue et au bout de 80 pages j'ai su que ça allait être un coup de coeur donc là je l'ai bientôt fini en fait je prends énormément de temps à le lire parce que ça peut paraître bizarre mais en fait c'est la lecture que je lis à ma fille pour l'endormir à sa sieste de l'après-midi donc oui c'est du post-apocalyptique oui c'est un petit peu la fin du monde mais c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont tristes mais que je lui parle avec beaucoup de joie donc elle ne se rend pas compte et puis j'apprécie encore plus de prendre le temps parce qu'il est absolument génial j'ai hâte de vous en reparler dans une vidéo spéciale mais voilà et donc je suis très heureuse puisque ce roman fait partie des 7 finalistes et oui alors je vous ai expliqué les thèmes en gros mais je vous ai pas raconté l'histoire on va suivre l'histoire de Kyd et de Avril donc Kyd est un petit garçon qui a 5 ans Avril je pense qu'elle a 15-16 ans elle s'occupe de son petit frère en fait adoptif je crois que c'est elle qui a été adoptée en tout cas Avril est noir Sirius et Avril est noir et Kyd est blanc de peau et du coup voilà elle s'occupe de lui c'est la fin du monde ils vivent dans la forêt dans un arbre apparemment un virus est passé donc on découvre dans le livre quel serait ce virus et ils ont pour but en fait qu'il devait absolument partir à la montagne pour retrouver ses parents et pour retrouver sa vie d'avant et il avait toujours su que le jour où Sirius reviendrait ce serait le moment de partir à la montagne donc je n'en dis pas plus puisque vous n'avez pas besoin d'en savoir plus mais en tout cas c'est vraiment super c'est un livre où on va suivre le parcours de ces deux enfants on va découvrir des personnes autour des camps, des villes et ça fait réfléchir à énormément de thématiques de choses, de sujets d'actualité comme les réfugiés comme la guerre comme l'environnement comme la destruction de la planète comme la pollution comme ce qu'on fait aux animaux voilà c'est un livre qui fait énormément réfléchir donc je suis vraiment contente qu'ils fassent partie des finalistes vous savez tout maintenant de ma sélection personnelle et donc on va parler des romans qui ont été désignés outre ceux que je vous ai présentés donc il y a donc je reviens rapidement sur Les seigneurs de boine d'Estelle Fay est-ce que je vous en reparle très rapidement ? oui si ça vous intéresse dans ce livre on va suivre plusieurs personnages en fait qui sont tous différents les uns des autres et qui sont plutôt du bas peuple entre guillemets qui vont renverser l'Empire malgré eux sans le savoir en fait par le fait de leurs actions et des combats vers lesquels ils vont se diriger sans en avoir aucune idée au début de leur histoire donc voilà c'est un roman choral et c'est entrecoupé à chaque fois par des interludes narrées par Lulia La Perderie qui explique comment tout ça est arrivé Le souffle de Midas d'Alison Germain publié au Châneur donc Alison Germain qui est Lily Bookine je l'ai lu c'est du fantastique je l'avais trouvé sympathique j'avais bien passé un bon moment moi personnellement j'avais bien aimé le fait qu'on parle de mythologie grecque dans ce livre et j'avais bien aimé le personnage de Louise Leroyne qui assimile tout doucement en fait le pouvoir qu'elle acquiert mais j'avais trouvé ce livre un petit peu comment vous dire je trouvais que ce livre était trop travaillé dans l'écriture et du coup j'avais pas vraiment envie de voter pour lui à cause de ça et je trouvais que les autres romans que je vous ai expliqués avant m'avaient plus emporté et je reviens bon bah vous aurez le droit à la fin de la vidéo peut-être avec la tête de mon bébé qui dépasse il y avait aussi donc les soeurs Carmine d'Ariel Halls publié chez Mnemos dans leur collection Naos donc c'est un livre que j'ai lu et que j'ai adoré concrètement j'ai adoré l'univers j'ai adoré les personnages et personnellement j'ai pas voté pour lui parce que je savais qu'il a énormément de succès notamment les mondes jaunes en avaient parlé et du coup ça avait fait un gros tabac le livre est ressorti à nouveau juste avant la sortie du second tome et donc voilà comme je vous disais tout à l'heure je voulais plutôt porter ma voix à des livres un petit peu moins connus que des romans comme les soeurs Carmine il y a donc l'Ebens Tunnel également d'Oxana Hop le tome 1 qui s'appelle Allégeance et qui est publié chez Rebelle donc c'est ma lecture en cours j'ai lancé une lecture commune dans le groupe du club de lecture donc là on est dans un roman uchronique où on découvre que Hitler a gagné la guerre et qu'il a asservi un petit peu l'Allemagne ce qui s'appelle aujourd'hui Germania et que tous les gens qui vivent à Germania sont des Aryens et on va découvrir l'histoire de Christa qui est une adolescente de 17 ans qui travaille dans une maternité qui va malgré elle aider une femme enceinte une femme qui n'est pas arienne et qui va découvrir un petit peu les bas fonds de Germania et découvrir qu'en fait il y a tout un peuple qui vit en bas je pense qu'une rébellion se prépare puisque ce sont des gens d'origine juive des gens je pense d'origine gitane c'est pas encore précisé mais voilà des gens qui ont malheureusement subi la guerre même si elle a eu lieu 200 ans auparavant puisque là on est en 2145 il y a également La Faucheuse de Neil Shusterman qui a été désignée dans les romans finalistes c'est publié chez Robert Laffont collection R donc ce livre là a l'air très intéressant j'en ai entendu beaucoup de bien je ne l'ai pas encore lu c'est le dernier qui me restera à lire d'ailleurs donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger je crois qu'on va découvrir un monde dystopique où les gens ne meurent plus et donc on embauche des faucheurs des faucheuses pour choisir qui va mourir afin que l'univers reste équilibré et on va suivre l'un de ces faucheurs donc je n'en sais pas plus j'ai pas voulu en apprendre plus j'ai l'impression d'en avoir oublié attendez je vous ai dit il y a les bains stimmels Sirius la faucheuse les sœurs Carmine le souffle de Midas les seigneurs de Bohen et le dernier donc c'est Shades of Magic de Victoria E. Schwab publié chez Lumen donc ça c'est un roman que j'ai lu aussi l'année dernière qui a énormément de succès mais oui mon bébé tu me laisses finir la vidéo qui a énormément de succès le tome 2 vient d'ailleurs de sortir moi je l'avais lu mais j'avoue que j'avais pas énormément de souvenirs de ce roman j'avais passé à un moment sympathique même si j'avais trouvé la première moitié assez longue on va suivre qu'elle et Lila en fait qui sont deux personnages que tout oppose mais qui vont se retrouver dans cette histoire où on est plongé dans un monde où il existe 4 Londres différents un Londres rouge où la magie opère un Londres gris je crois où la magie n'opère plus un Londres blanc où il y a beaucoup d'aristocrates et un Londres noir je crois je n'ai plus trop les détails et Lila c'est une jeune femme qui essaie de survivre dans le Londres gris et qui va rencontrer qu'elle qui est un Antari je crois en fait un Antari c'est une personne ils ne sont plus que deux actuellement qui sont capables de traverser les différents Londres pour transporter des messages d'un roi à un autre par exemple donc voilà c'est en gros c'est le pitch je n'ai plus trop les détails mais personnellement je me rends compte que je ne m'en ravale plus de grand chose donc peut-être que je le relirai lors d'une lecture commune avec les membres du jury voilà donc de toute façon je vous relaisse ici l'image des 7 romans finalistes je suis vraiment contente d'avoir pu vous tourner cette vidéo n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous même vous êtes membre du jury pour lesquels vous avez voté si vous êtes content de la sélection finale si vous n'êtes pas membre du jury mais que vous désirez nous rejoindre pour une de ces lectures communes vu qu'on va en faire pour chaque roman n'hésitez pas je vous mets le lien du club de lecture en barre d'infos c'est ouvert à tout le monde et nous serons très très heureux de vous accueillir pour découvrir ces romans avec nous ça y est on a fini on a dit tout ce qu'on avait à dire ouais je vous souhaite à tous de très belles lectures je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt ciao 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 ciao